Bonjour à tous, deuxième jour à Séoul, aujourd'hui on est dans le quartier de Danglamon, si on prononce ça bien, c'est le quartier où on a l'appartement, donc on sera là pendant une durée de 11 jours, juste derrière nous c'est le Danglamon Digital Plaza, c'est bien ça ? Je ne suis pas trompé ? Design Plaza, Danglamon, donc on est au Danglamon Design Plaza, donc c'est une espèce de galerie d'art avec des musées, des commerces, des exhibitions, donc il a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire dedans, sachant que c'est énorme, et pour vous situer le quartier de Danglamon, c'est un quartier entier rempli de centres commerciaux, donc tout ce que vous voyez là, 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 ici, ou même ici, ici, peu importe, tout autour, c'est que des centres commerciaux, et ce n'est pas courrier à Annecy, c'est vraiment de l'immense centre commercial, donc c'est le quartier, je pense, le plus intéressant pour les personnes qui veulent pratiquer le shopping, à savoir que là, il est 17h en ce moment, et il n'y a pas grand monde dans les rues, donc ça, c'est super plaisant, il n'y a personne, tu te balades tranquillement, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que comme ce n'est que des grandes tours, ça couvre le soleil, donc il n'y a pas de soleil, donc tu fais tout ça à Londres, donc c'est vraiment ultra agréable. Là, c'est beaucoup de gens qui viennent se reposer, pour dormir, où ça, le petit chien, je ne suis pas fier, il est le même, justement, donc là, les gens viennent ici se reposer, dormir un petit peu, donc là, on est au premier étage de la partie Design Lab, c'est une des parties du complexe, ce n'est pas ultra intéressant à vous montrer, puisqu'en fait, c'est énormément de boutiques, de magasins éphémères, comme il y a derrière nous, avec des gros nounours, des boutiques de créateurs, des souvenirs, donc rien d'intéressant pour l'instant, à vous montrer. On arrive au quatrième étage de la première partie du complexe, bon, la première partie n'était pas ultra intéressante, donc on va tracer directement dans la deuxième, celle où il y a les musées, des choses comme ça. Donc au quatrième étage, c'est une sorte de rooftops, avec une vue des plus sympathiques, mesdames et messieurs, je ne vous cache pas, pour l'instant, que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ce n'est pas officiel, en fait, ce qui est dommage ici, c'est qu'on voit qu'ils ont investi énormément, énormément d'argent pour créer ce très beau bâtiment, certes, mais il est vide. Il n'y a que des immenses allées blanches, blanches comme là où on est. On dirait qu'on traverse le couloir de la mort. Tout est blanc, il n'y a rien autour. Oui, non, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent investi pour rien, parce que déjà, d'une part, c'est vrai qu'il n'y a personne, et deux, à l'intérieur, ce n'est pas très intéressant. Désolé. On va sortir, du coup, on ne va pas vous faire perdre plus de temps à vous, ainsi qu'à nous, parce que ce n'est pas ouf, c'est vrai qu'il y a une petite partie a fait exposition, mais au final, elles sont toutes payantes, donc si c'est aussi bien que le reste, on ne va pas payer, ça va nous emmerder un peu, donc ce qui est rigolo. À chaque fois qu'on a dû faire une exhibition payante, on a regretté. On a amèrement regretté, donc au final, ce qu'on vous disait tout à l'heure en parlant des magasins dans l'autre partie qui n'était pas intéressante, c'était plus intéressant au final, tout le reste, ce n'est pas ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada On va juste vous montrer sur celui-là, le cinquième étage, puisqu'il y a un endroit assez intéressant qui vient d'ouvrir dedans. Au cinquième étage, donc le cinquième étage, c'est un immense air de jeux avec du bowling, des jeux d'arcade, dont certains en VR. Je pense que j'ai monté à terrain, ça va être sympa. J'ai pris une attraction pour tout à l'heure, c'est ce qu'on voit juste là, donc c'est juste tu tapes dans un ballon, dans un écran, ça coûte 3 euros, on te donne une petite clé, tu mets dedans et ta partie commence. Et j'en s'en fous. Va-t-il marquer ? Et c'est un perfect goal ! Parfait lancé ! Va-t-il marquer un autre but ? Et c'est parti ! Il n'en peut plus ! Mais quel sportif ! Quel gagnant ! C'est la victoire du joueur français ! Et c'est un game over ! Là, c'était pour vous, le collège Beauregard, quand vous ne vouliez pas me prendre dans votre équipe en full-salle. Et cette magnifique voix de commentateur sportif était moi ! On viendra faire un bowling parce que c'est vraiment intéressant aussi, les prix pour 3,50 euros, tu as une partie complète, donc ce n'est pas une petite partie nulle, c'est une partie complète pour 3 euros, donc c'est deux fois moins cher qu'en France, et c'est cool ! On se retrouve directement dans un restaurant, là pour trouve vraiment typiquement coréen, on n'a pas trop donné suite à ce qui se passait au centre commerciaux parce que ce n'était pas ultra intéressant à vous montrer, donc on va vous montrer quelque chose d'un peu plus traditionnel, quelque chose d'un peu plus coréen, donc là on a commandé une sorte de barbecue coréen, avec deux types de viande, les menus étaient en coréen, donc on ne sait pas trop ce qu'on mange, mais ça a l'air vraiment super vénère ! On est un peu allé à la veuglette, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on prenait, donc c'est la dame qui nous a conseillé, mais forcément elle ne nous a pas conseillé les trucs les moins chers, elle n'est pas folle, mais ça a l'air d'être vraiment excellent ! T'es contente ? Donc avec tout ça on a eu une bière, du kimchi, un peu de salade, 4 grosses pièces de viande, le tout ça va nous coûter 20 euros, donc 10 euros par personne, c'est un peu plus cher qu'à Taipei forcément, mais ça a l'air quand même meilleur ! Donc là on est devant le, comment il s'appelle ? Hyundai Outlet, donc je pense que ça va être pour encore un centre commercial, mais cette fois-ci un outlet, et juste devant il y a des petites attractions, c'est la seule adulte, c'est pour les enfants ! Le centre commercial, il ferme à, là il est 21h, il ferme à 22h30, donc jusqu'à 22h30, tu peux encore être au frais, faire ton petit shopping, sachant qu'il y en a qui ferment jusqu'à 4h30 du matin, vous avez bien entendu, ces centres commerciaux immenses, ils font 8 étages, ils ferment à 4h30 du mat'. Je viens de trouver des baumes à lèvres, goût, coca, fanta, sprite, choupa-choups, je vais en acheter un ! Le centre commercial, c'est pas encore une fois ultra intéressant, après ce qui est cool, c'est que c'est un outlet, donc ça permet d'avoir quelques marques quand même beaucoup moins chères, mais je me suis juste arrêté pour filmer ça, parce que c'était vraiment mignon ! Une chose vraiment originale qu'on voit nulle part, là on est au 6ème étage, et en fait il y a une smoking area, donc un point où tu peux fumer ta petite cigarette tranquille, ça on l'a envoyé à Tokyo, il y a énormément de centres commerciaux où on en voit, mais de tout Taipei et de tout Seoul, c'est le premier qu'on voit où il y a ça, donc c'est bien ! Alors on va finir notre soirée au Dangunam Market, les coréens l'appellent le Yellow Market. Donc le Yellow Market en fait, on peut voir une petite tente juste au-dessus, c'est une grande étale, une grande place, c'est un marché de nuit qui propose que des articles à 100%, de contrefaçon, mais il ne s'en cache pas, enfin c'est vraiment normal en fait ici, donc tu as tous les porte-monnaie Louis Vuitton, les t-shirts Balenciaga, toutes les contrefaçons, les montres Rolex, etc. Je vais essayer de vous filmer ça en mode discrètement quand même, je n'ai pas envie de me faire exécuter par la mafia coréenne. Si vous ne voyez pas cette vidéo, c'est que je suis décédé. Si vous la voyez, tout va très très bien, et je pense que tout ira très bien quand même, faut pas rigoler, faut pas être parano non plus. Mais c'est bizarre comme marché en fait, parce que c'est pas comme à Paris, les queblas qui vendent les sacs Louis Vuitton à Barbès et dès qu'il y a la police, ça bat en courant. Là non, c'est tout à fait normal en fait, il y a plein de gens, il y a des familles qui viennent avec leurs bambins, afin d'acheter de la contrefaçon. Donc là, on est en plein dedans, donc on va essayer de vous montrer un petit peu. C'est pas évident parce qu'on voit un petit peu, donc là, on y est, on est en plein dedans. Donc là, je vais voir un petit peu les stands, on va voir un petit peu de ceintures, de choses comme ça, de montres, les t-shirts, les t-shirts Nike, vous l'avez vu, c'est un faux. Mais encore une fois, ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'ils les vendent presque au même prix que les vrais. Donc c'est pas du tout intéressant, n'achetez pas là-bas. Surtout que quand vous allez vouloir revenir à l'aéroport, il y a les douanes à l'aéroport. Donc si vous faites choper avec des articles de contrefaçon, vous allez bien vous faire avoir. Le marché, il va être bien pour les coréens, parce que s'ils veulent acheter des contrefaçons, ils sont tranquilles. Par contre, si toi, derrière ton écran, tu veux acheter une montre Omega, une montre Rolex, mais que tu arrives à l'aéroport et que tu te fais choper, tu es grave dans la merde, vraiment. Donc c'est pas un marché qu'on vous conseille d'acheter en tant qu'étranger, parce que vous risquez beaucoup plus en achetant là-bas que si vous n'y achetez pas. Il faut éviter. Pour les coréens, c'est top, ça doit être super. Parce qu'ils aiment bien en Asie, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup se montrer, avoir des jolis vêtements, des jolies choses. Mais pour nous, étrangers, c'est très, très, très risqué. Nous sommes bien rentrés, nous concluons cette vidéo tout simplement en gros en vous demandant, comme d'habitude, de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, de partager à vos amis, très important. Je crois que le micro commence à avoir des traces de faiblesse, j'ai un petit peu les morts. J'ai les morts complètement, c'est de la qualité taïwanaise. Donc si d'ici les prochaines vidéos, le son sera moins bien, j'en suis désolé. Il faut juste que je retrouve un petit micro comme ça. Est-ce que c'est du Made in Taiwan, vous comprenez ? Made in Taiwan, je suis déçu, choqué, déçu. Voilà, bonne soirée, je vous aime beaucoup. Au revoir. Passionnellement. Merci. Merci.